les amis bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne alors aujourd'hui je vais vous faire voir une petite vidéo là je suis sur le 1.6 hdi 110 et là voyez j'ai eu une fuite au niveau du renifleur en fait je vais essayer de rapprocher la caméra pour voir si vous allez voir au fait que le moteur et démarre ça souffle ici et ça crache tout ici oui donc ça fait un peu gras au début j'ai cru que c'était ça donc je l'ai un petit peu j'ai mis des produits autour des gaines exprès au fait mais au fait ça venait pas de là et en mettant mon doigt ici je sens que ça fait comme ça de l'air qui sort avec du gras bien évidemment vous voyez c'est un reniflard donc automatiquement il ya de l'huile à la vapeur d'huile et je sais pas si c'est normal que ça ressort par ici normalement ça doit pas couler comme ça alors ce que j'ai fait moi les amis j'ai commandé un autre bouchon plus à l'intérieur vous avez un ressort et ça ce qu'on peut après appeler un joint une membrane donc là je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment si vous avez le même souci comment changer ce ce bouchon de reniflard voilà tout simplement donc je vais poser la caméra et je reviens vers vous les amis bon voilà je vais essayer de l'enlever avec un tournevis voir ce que ça donne parce que normalement en regardant en regardant bien là vous voyez ça ce que j'ai acheté et normalement de soulever ici soulever de chaque côté comme ça avec une pince non avec un tournevis comme ça faire basculer de chaque côté pour pouvoir retirer voilà ensuite après ben bien regarder quand on enlève pour voir comment comment c'est ça a été mis à l'intérieur voilà donc je vais essayer de défaire ça qu'un autre tournevis tenir celui-là déjà faire l'autre côté c'est pas évident parce que donc là ça s'est relevé un peu voilà j'ai réussi à faire basculer légèrement voilà je vais essayer de retirer comme ça il reste derrière à faire et voilà donc là donc je vais retirer et là je regarde un petit peu je vais vous montrer comment c'est fait c'est bizarre parce que ah oui le joint il est déchiré ici vous voyez c'est un peu chaud parce que j'ai fait tourner le moteur d'accord voilà elle est carrément pété oui est carrément pété ce qui fait que l'huile sortait de ce côté là et pisser vers ici couler partout et moi j'ai cru que ça venait du turbo ainsi de suite donc c'était un peu la galère et maintenant j'ai vu que c'était ça au fait voilà donc à changer voilà donc je vais retirer ce ressort là hop je vais remettre un ressort tout neuf voilà et ce côté ici les amis le côté vous avez le petit rond là qui sort un peu il va venir sur le ressort ici comme ça normalement il va rentrer comme ça bon je le dois un peu sale c'est pas grave de toute façon c'est quelque chose qui se salit voilà et là je remets le nouveau bouchon et normalement on appuie en dessus ça doit ça doit s'emboîter tout seul voilà tapote bien on fait un peu le tour on regarde si c'est bien emboîté voilà donc c'est bien emboîté et voilà pour moi c'est bon donc le joint du reniflard ressort bouchon a été changé avec succès voilà donc les amis si vous avez ce même problème ben n'hésitez pas à vous lancer c'est très facile et ben si vous voulez commander ça moi je l'ai pas payé cher normalement vous allez à la concession ou chez un vendeur de pièces photo et normalement il n'y a pas de soucis ça se trouve un peu partout voilà donc ben les amis je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo surtout si vous voyez qu'il y a de l'huile ici ça peut venir de soit ça peut venir de cette grosse durite en plastique je ne sais pas comment ça s'appelle d'admission ça peut venir de lui aussi un des fois ça peut être fissuré ici ça peut être fissuré là mais si vous voyez ça vient pas de là posez votre doigt quand le moteur y tourne et vous verrez si vous sentez que ça ça jette un peu de l'air et ben il n'y a pas de doute il n'y a pas de doute c'est lui voilà donc pour moi la vidéo se termine les amis et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo et j'ai plein d'autres tutos à faire sur ce modèle là la litise de toute façon enfin de toute façon je n'abandonnerai pas rien et bientôt là je vais attaquer des vidéos sur une chevrolet Captiva 2 litres VDCI je crois 150 chevaux donc ce sera des vidéos mécaniques vidéos sur l'entretien comme actuellement j'avais un problème de radiateur donc ça va être nettoyage de radiateur purge du radiateur remplissage du liquide et un traitement aussi j'ai une fuite d'huile donc un traitement que je vais vous montrer d'une marque spécifique et voilà donc je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos sur ce je vous laisse les amis et surtout n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo salut à tous si je vous laisse ! 0